Salut tout le monde, c'est Lergouan, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Rogue Legacy pour l'épisode 4 où on va jouer tranquillement à nouveau et du coup on est parti, donc là je vais peut-être pas mettre la facecam vu que déjà mes cheveux sont un peu en bordel et puis aussi, en fait j'ai pas assez de batterie sur le tel quasiment donc j'ai juste record le son avec pour qu'il y ait un meilleur son c'est pour ça qu'il y avait un son moyen hier d'ailleurs bon, on est parti, let's go hop, on prend celui-là, tiens, sur-conome hop, allez, je crois qu'après c'est à chaque fois les mêmes quasiment mais peut-être pas, bon, du coup peut-être que vous aurez quand même la caméra vu qu'en fait, je viens de me dire que si je récorde le son avec le téléphone s'il a assez de batterie, de toute façon ça va aussi récord du mal donc autant mettre la caméra voilà bon, alors là si on avance, du coup, il faut la masse de pièces à nouveau 10 ans, en vrai, c'est pas mal, ça ça donne oh, petit PV non mais on s'en branle du PV en fait on s'en fout du PV là là, vas-y merde, putain, j'avais pas vu ça en bas oh, putain, c'est ce monstre-là ce monstre-là ok, c'est bon, il est mort on va essayer de casse les lanternes comme d'hab est-ce qu'on peut passer par là, ouais donc on va essayer de trouver le boss donc c'est, tac ok, merde hop, euh, donc, là oh, putain, je l'ai pas vu il faut courir, vraiment what ? c'est quoi ce qui ? il subit le coup what ? comment on fait pour passer là ? il n'y a pas un double jump ou un truc du genre, non ? il n'y a pas de double ? je ne sais pas, vraiment, je ne sais pas comment faire ok, on va essayer de passer par en haut allez ok, nice on a combien d'or ? 90 ok encore, il sort hop, c'est bon, il est mort tac, encore, ouais, yes bon, euh, du coup, je ne sais pas où il est, la salle on va aller, ouais, on fonce là-bas ce que ce... oh, c'est un hôtel pour se récupérer des PV ah ouais on va prendre quand même parce que... ah non, c'est pas pour récupérer des PV merde, on va passer comme ça, voilà voilà ça, 5 MP donc ça, c'est une puissance je ne sais plus comment on fait de l'attaque, d'ailleurs j'ai oublié, il faudrait que je le retrouve et que je le rejoins un petit peu hors caméra, oui que je m'entraîne euh, alors je crois qu'à peine on est tout le temps on prend des dégâts donc il faut faire gaffe ouais, bah voilà, c'est bon, on passe comme ça et là, on a un checkpoint yes, ok euh, donc là-haut c'est pas un truc de boss allez, meurs ah, ok putain ok, bon on fonce on fonce non, putain je suis mort je suis quand même mort après pas mal de temps donc ça va c'est pas hyper rapide non plus pas un pic pic ça s'appelle un pic pic hop le suivant on peut prendre euh, ouais c'est là en fait confirmé voilà et du coup là j'ai, bah j'ai ma perche qui est un peu enfin, il y a eu un problème avec ma perche pour la facecam donc c'est pour ça que vous voyez comme avant euh, en contre-plongée voilà j'en suis un peu désolé mais non voilà ça sera bientôt réglé vu que j'ai commandé de nouveau adaptateur donc c'est une espèce de euh, voilà on a un seul checkpoint donc en gros c'est ce qui permet j'ai le truc un trépied style pas de tel style pour gopro putain non ok euh, style pour gopro et avec du coup il faut l'adaptateur pour le tel donc pour qu'on puisse tenir le téléphone euh, comment je peux passer là on va passer ah ok voilà ah ok je vais juste passer ça en plateforme pour ne pas me faire de l'été parler plus qu'après mais toute la mort du coup c'est quand même triste c'est si rapide c'est hors d'ude ah et j'ai même pas fait gaffe alors que j'avais avant 50 d'or là ouais 50 vu que ok j'en ai vu que 50 on doit plus faire gaffe alors dès que je meurs en fait parce que là j'ai aussi oublié une fois à faire gaffe donc donc là on avance à fort ouais je peux même récupérer les pièces c'est le principe euh ouais non ça on s'en foutait c'est le truc du journal tac ok hop on a eu oh on a eu un truc de sang merde je me suis fait toucher ok ok on va éviter allez nickel là ok on l'ouvre oh yes je l'ai refait ok c'est pas un tableau méchant ça va hop hop il y a quand même pas mal de pièces là dedans il y a de plus en plus de pièces ça va faire mesure du temps j'ai l'impression donc ça c'est plutôt cool ok hop tac ah t'avais pas vu ok j'ai juste pas me cliquer un peu plus en fait bon après pour les boss il faut avoir un peu plus de compétences mais euh là voilà c'est un peu ça quoi bon là on a de casques on sait pas comment on sait pas trop avec VCR c'est un peu plus voilà voilà allez nickel et là et là encore des pièces 720 on commence à devenir riche quand même il y a toutes les zones quasiment en plus on commence à devenir plutôt riche donc on pourra avoir une autre amélioration donc on va remonter là au bon but c'est pas forcément les améliorations des bases en plus c'est plus de trouver les boss et de les tuer mais c'est quand même intéressant d'avoir les améliorations merde ok oups hop et là un autre prévalier ouais bah on est obligé de passer on va passer juste comme ça de toute façon on a assez de pièces pour une amélioration après je sais pas quelle amélioration exactement prendre mais on a assez de pièces pour une amélioration au moins ok toi meurs merci ah je sais pas ce que c'est ça c'est une sale question qu'est-ce qu'on peut faire là dedans rien j'ai l'impression qu'on peut rien faire ah c'est ça pour eux ok c'est eux pour mon attaque spéciale ah ça on envoie plusieurs de ces attaques spéciales ok ah ah je suis mort ok bon on va essayer de faire faire mieux cette fois-ci hop un autre euh dame yvette très sort H dans une H géante en arc euh fiche tous les ennemis à l'écran ah toi t'es bien toi t'es vraiment bien si on est si on est si il y a trop de mobs en fait ok donc là euh qu'est-ce qu'on peut prendre on est sûr déjà que c'est le forgeant qu'il faut prendre et il y a pas un truc avant genre là dedans là dedans 60 d'or ok amélioration chevalière d'accord classe améliorée faites de vos chevaliers de puissants paladins grâce à un entraînement vigoureux les paladins ont appris à bloquer les coups provenant de toutes les directions ok équipement améliorer votre capacité de transport ok ensuite on a architecte voilà c'est ça c'est celui-là qu'il faut c'est bon on peut pas l'améliorer au plus yes c'est ça l'architecte peut verrouiller un château et l'empêcher d'évoluer vous aimez à disposition d'un château verrouillez le mais assurez-vous d'abord d'en avoir les moyens ok là attaque plus amélioration barbare ouais bon je suis un barbare je tape dans le tas donc ça me va phare rhodius c'est fou ce rhoda transformez vos barbares en roh barbares apprenez le cri secret des ours et criez sur les choses jusqu'à ce qu'elles explosent ils sont inspirés de skyrim ça se voit tellement donc là équipement on va l'améliorer il nous reste combien d'or 0 bah ça m'a l'air ok donc c'était quoi la enchant 13 il est verrouillé l'enchant 13 et accéder à ses runes des pouvoirs magiques bon là on va peut-être pouvoir mieux le faire en plus on a le truc oh yes c'est toi là du coup enchanté ma petite tu veux que je te dise un truc incroyable ? je suis dingue ce village suffit que je tire dessus pour empêcher le château de se modifier vous pourrez ainsi vivre exactement ce que vos ancêtres ont vécu impressionnant non ? comment j'ai fabriqué ce fabuleux engin ? grâce à la science bien sûr et à la magie surtout la magie hélas mes capacités ne sont pas gratuites si je verrouille ce château 40% de votre or sera prélevé voulez-vous verrouiller votre... ok non je veux pas verrouiller celui-là parce que bon là j'ai pas d'or en fait mais déjà il est pas ouf ce château là donc c'est parti si on trouve le boss directement oui là on pourra le verrouiller mais là on a pas trouvé de boss donc on va pas le verrouiller maintenant donc hop on peut avancer regarde ok nickel donc est-ce que la... euh non ok attends non non ah si ah ok je vois ok je vois comment je trouverais mais ouais c'est hyper galère quand même c'est trop galère ce truc merde vas-y reviens au bord ah bon il m'a fait pas mal de dégâts mais voilà il est mort oh putain il faut passer par lui y'a pas un autre moyen genre une autre sortie là-bas y'a un truc en bas là en droite si on descend on passe par là oh on vaincre tous les ennemis ok on peut pas passer en dessous là ok euh ils donnent pas plus d'or les trucs en or non je pense pas oups tac putain c'est chaud quand même juste pour un coffre ok quand j'ai de l'or c'est on va dire que c'est... est-ce qu'il y a un ordre ? je sais pas bon ok on va essayer à l'arrache on a plus que 11 points de vie ah je suis mort en vrai il fallait peut-être un peu bouger quand même parce que du coup j'ai juste sauté et j'ai pas bougé à gauche à droite donc voilà donc là bon on va juste choisir un héritier pour payer des trucs après donc on voit un chakra qui revient vers vous donc ça je trouve tout ce que c'est d'ailleurs on a pas utilisé cette capacité à bloquer le temps c'est... c'est bête quand même donc là bah on s'en fout aussi en fait en réalité donc euh... bah ouais en fait je vais pouvoir vous laisser là du coup parce qu'on s'en fout de charge à château vu qu'il est pas ok bah on a pas trouvé euh... on a pas trouvé ce qu'il fallait quoi donc euh... on a pas trouvé de boss donc on s'en fout bon bah du coup en tout cas voilà c'est la fin de la vidéo donc si vous avez aimé la vidéo n'hésitez pas à mettre un petit like à vous abonner si c'est pas déjà fait à partager la vidéo à tous vos amis et moi je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo sur ce c'était l'argot tchuss ! c'est parti !